Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 2 janvier et on commence tout d'abord avec la rencontre, c'était le derby de Barcelone. C'était samedi après-midi entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone et score final 1 partout, donc pas ouf comme résultat. Donc Marcos Alonso pourtant avait mis le Barça dans de bonnes voies dans cette rencontre avec un but inscrit en début de match à la 7ème minute, un but de la tête mais le jeu se lue sur pénalty à la 73ème minute à égaliser côté Espagnol Barcelone. Donc 2 points perdus quand même pour le Barça à domicile. Donc les stats de la partie, le Barça a totalement dominé cette équipe de l'Espagnol avec plus de 77% de possession de balle. On peut voir que ce pourcentage de 67,44, c'est le plus gros pourcentage de possession de balle cette saison du côté du club Blaugrana. Donc voilà, c'était vraiment une attaque défense mais bon, dominer des fois n'est pas gagné la preuve. Donc plus de 21 tirs, seulement 6 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre et surtout pas mal d'arrêts du gardien de l'Espagnol Barcelone alors que l'Espagnol Barcelone, c'est 4 tirs seulement, une frappe cadrée. Ils ont marqué ce but, c'était un but inscrit sur pénalty. Donc coup d'arrêt pour le Barça. Mais bon, pas de catastrophe encore au classement. Le Barça toujours en tête mais bon, vu que le Real Madrid s'est imposé aussi ce week-end, c'était vendredi soir. Du coup, maintenant, même nombre de points. 38 points pour le Barça, 38 points pour le Real Madrid. On est à la 15ème journée de Ligue 1. Il y en a 38, il reste encore beaucoup de matchs. Mais bon, voilà, toujours le Barça en tête. On va surtout retenir ça de ce week-end. Xavi l'a dit, c'est de notre faute. Si nous avons fait match nul, nous avons réalisé une bonne première demi-heure et nous n'avons pas pu marquer plus de buts. Nous perdons 2 points et ne finissons pas l'année comme nous le voulions. Bien sûr, même si il sait toujours que le Barça est toujours leader de ce championnat. Il voulait finir l'année dernière avec une victoire. Malheureusement, c'est seulement un match nul. Toujours avec Xavi, quelques déclarations de sa part à la fin du match. Je vois, Ansu Fati, bon, il a joué car il s'entraîne très bien. Il travaille beaucoup défensivement. Il lui a manqué en efficacité comme à toute l'équipe. Mais je le vois grandir match après match. Il est également dit, on a fait un match nul par notre faute. On n'a pas été efficace, mais on n'a pas tué le match. C'est vrai que le Barça a pu largement mettre plus de buts dans cette rencontre. Nous sommes tous en colère. Nous avons tiré 22 fois l'Espaniel 4. Tu joues mieux que ton adversaire, mais tu ne gagnes pas. Beaucoup de choses se passent dans un match que tu ne peux pas toujours contrôler. Il est également dit, aujourd'hui, nous reparlerons de l'arbitrage. Et nous ne pouvons rien y faire. L'arbitre doit sortir et parler, expliquer ses décisions. On va parler beaucoup de l'arbitre juste après. Jordi Alba m'a dit que Mathe Laoz ne lui avait même pas dit qu'il avait reçu un premier carton jaune. Parce que c'est vrai que Jordi Alba, je ne voulais pas dire en début de vidéo, mais il a pris un carton rouge. Ça, ce n'est pas bon, bien sûr. Toujours avec Xavi, que l'arbitre parle après chaque match, nous ferait comprendre des choses. C'est vrai que pourquoi les arbitres ne font pas des conférences de presse à la fin des rencontres pour dire toutes les décisions qu'ils ont prises lors de la rencontre. Peut-être que ça pourrait être mis en place dans le futur. Et ça, on l'espère. Et nous avions une chance, Claire, de mener 2-0. Mais après avoir joué une bonne demi-heure et créé des occasions, notre équipe a chuté. Et l'Espagnol a commencé à bien défendre. Puis après, ça a été compliqué. Puis après, un partout. Puis après, le score, tout simplement, n'a plus bougé. Et on revient, les gars, sur ce matheux Laoz. Aujourd'hui, Laoz a perdu le contrôle du jeu. Le jeu est devenu incontrôlable. Voilà ce qu'il a dit aussi, Xavi, par rapport à lui, par rapport à l'arbitre. Vous l'avez tous déjà vu, cet arbitre matheux Laoz. Parce qu'on va parler du résultat. C'est bien, on l'a vu. Mais il y a des cartons jaunes. Et regardez tout ce qu'il a mis comme carton. Il a dégainé. Bon, tous les jaunes. Bon, je ne vais pas compter exactement. Mais je pense qu'il y en a moins de 17 à peu près. Il y a des rouges aussi. Voilà, c'était un festival. Même Xavi, après un jaune en fin de match. Rafinha, Pedri, Gabi, Fatih, Ferran Torres, Alba, double jaune, carton rouge. Voilà, ça a été n'importe quoi. Donc, Mathe Laoz a donné comme 32 cartons jaunes lors de ses deux derniers matchs. Donc, celui-là contre l'Espagnol. Et celui-là, le dernier match qu'il avait arbitré. C'était aussi un match de coupe du monde. C'était entre les Pays-Bas et l'Argentine. Et là aussi, il avait délivré beaucoup de cartons jaunes. Pour tous les cartons jaunes qui avaient été mis lors de cette rencontre. Et lors de ce match, contre l'Espagnol avant-hier, Laoz a donné 14 cartons jaunes. Aujourd'hui, un record dans sa carrière en Liga. Voilà, donc là aussi, tout est dit. Bien sûr, festival de cartons jaunes par Mathe Laoz. Et la Liga Espagnole a contre 42 cartons rouges directs depuis le début de la saison. Si on compare avec des autres gros championnats, comme la Bundesliga, seulement 8 cartons rouges. Première Ligue 9, série à 18, mais en Liga 42. Il y a peut-être un problème d'arbitrage. Certainement, les arbitres espagnols de Liga sont beaucoup trop. Et toujours ce Mathe Laoz, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Monodéportivo, Mathe Laoz et autre chose. En gros, une avec ce journal. Là, on est en train de le voir, on est en train de mettre un jaune. À Chavis. Et la une du journal Sport. Donc toujours avec le résultat un partout. Et en gros, pas de pardon aussi de ce journal. Donc spectacle et cloche. Voilà, la une à un journal Sport aujourd'hui. Et sur le Twitter, French FCB. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus actuellement avec le Barça ? Donc la qualité de l'effectif, le coaching Chavis, l'arbitrage ou tout. Et la plupart ont mis quand même le coaching Chavis. Donc là, voilà ce que les schémas tactiques, tout ça de Chavis. C'est ce qui actuellement inquiète le plus. Les supporters. Toujours sur ce derby, les gars. Donc le 11 du Barça cet après-midi, lors du derby. Donc voilà, la compo. On peut voir que Lewandowski a bien commencé titulaire. Parce qu'en gros, sa suspension est décalée. Je crois que le prochain mois, je crois que c'est au mois de février. Du coup, il a pu bien commencer titulaire. Pourtant, il avait pris un rouge avant le dernier match qu'il avait pu disputer. Avant le match contre l'Espagnol en Ligue 1. Et du coup, on va parler de Lewandowski. Et aussi Gavi. Donc Lewandowski a présenté son soulier d'or européen. Et Gavi a présenté ce Golden Boy 2021-2022 au supporter Bleu Granat. Parce qu'il y avait beaucoup de monde du côté du Camp Nou avant-hier. Donc on a le soulier d'or de Robert Lewandowski. Lewandowski, ce week-end, il a joué. Il n'a pas marqué. Mais c'est toujours lui le meilleur buteur du championnat espagnol. Toujours avec 13 buts pour l'attaquant polonais. Gavi, les gars. Donc Gavi, son match, enfin, une action du match. Enfin, je ne sais pas si c'est une action. C'est plutôt que le joueur de l'Espagnol-Barsen prend la gorge. Quand même, Gavi, je ne sais même pas s'il a pris un jaune. Sur cette action, on va parler de Franky De Jong. Qui était de loin le meilleur joueur contre l'Espagnol-Barsen. Il n'aurait pas dû être remplacé. C'est un journaliste qui dit ça. Et c'est vrai que De Jong a été très surpris. Les gars, je ne m'attendais pas à être remplacé. Mais c'est la décision de l'entraîneur. Il y en a beaucoup qui disent que ça a été quasiment le meilleur Bleu Granat. Et c'est lui qui a été remplacé. Donc ça, des fois, on se demande les choix de l'entraîneur. Sergio Roberto a dit que nous voulions sortir avec une victoire aujourd'hui. Et sortir en tête. Nous avons raté la touche finale. Il a également dit que Jordi Alba ne savait même pas qu'il avait reçu un carton jaune. Et du coup, il a pris un autre jaune. Du coup, il pensait que c'était son premier. Mais non, il avait déjà pris un jaune avant. Et du coup, ça fait carton rouge. Et le club va faire appel contre l'expulsion de Jordi Alba. N'oubliez pas que le Barça va jouer contre l'Atletico le prochain match de Liga. Et normalement, vu qu'il a pris un rouge, il ne sera pas là contre l'Atletico. Et ça, bien sûr, c'est un énorme coup de jour. Parce qu'Alba, comme depuis quelques semaines, il est très très bon du côté de la défense Bleu Granat. Rafinha, les gars, sur son compte Instagram, il a dit « Ce n'était pas le résultat que nous voulions, mais j'en profite pour remercier tous mes fans. Je suis reconnaissant pour cette année 2022 qui a été une année d'apprentissage et de nombreuses réalisations. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. » Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Bien sûr qu'il est quand même déçu de cette rencontre contre l'Espagnol. Surtout ce match nul. Ter Stegen, les gars, sur Instagram à la fin du match. Nous avons terminé l'année avec un match nul. Bien sûr, nous en voulions plus. Et avons essayé d'obtenir la victoire jusqu'au bout. Mais ce n'était pas possible. Il y a beaucoup à venir en 2023. Bon début d'année avec ce que c'est. Voilà ce qu'il a pu mettre aussi aux fans Bleu Granat. Ter Stegen. On va parler de Marco Salonzo. « Quand tu marques trop, premier but en Ligue 1. » C'est vrai qu'il n'avait jamais marqué. Et il a été buteur à la 7ème minute de jeu. Un but de la tête. On le félicite. C'est vrai que le Barça avait bien commencé. Puis après, ça a été un peu plus compliqué. Vu que l'Espagnol a vraiment... L'Espagnol-Barça a très très bien joué en défense. Puis après, le Barça n'a pas réussi à marquer ce second but. Il y avait beaucoup de monde. C'était samedi, 14h. Il faisait beau. Il y a plus de 88 095 spectateurs. Exactement. Il était présent. Spotify Camp Nou. Donc voilà. C'était quasiment plein pour cette rencontre. Du coup, voilà. Match nul contre l'Espagnol. C'est comme ça. Donc là, le premier match pour cette année 2023. C'est mercredi. C'est après-demain. C'est contre l'équipe de l'Intercity. C'est un match de Coupe du Roi. Donc là, victoire obligatoire. Il ne faut pas mettre de côté cette Coupe du Roi. Non, pas du tout. Il faut essayer de la remporter. Et voilà. Il va falloir déjà essayer de s'imposer. Contre cette équipe. C'est toujours des matchs piège. Vous le savez. C'est un match contre des équipes de division inférieure. Ensuite, il y aura l'Atletico Madrid au programme. Barça-Atletico. Énorme choc. Après, il y aura la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà. Le gros, gros programme du FC Barcelone concernant les prochains matchs. Et Xavi, les gars, on revient sur Xavi. Aujourd'hui, il était prévu. Donc c'est hier exactement. Lendemain du match contre l'Espagnol. Donc hier, en gros, il était prévu être un jour de repos pour les joueurs. Mais Xavi leur a donné une séance d'entraînement. Il n'était pas satisfait de la performance des joueurs avant-hier contre l'Espagnol. Et du coup, hier, il y a eu un entraînement. Alors que normalement, il n'y aura pas dû avoir un entraînement le 1er janvier. En gros, c'est une punition pour avoir perdu des points contre l'Espagnol. Quelques photos de l'entraînement hier. Voilà. Du côté de Barcelone avec les joueurs. Normalement, ils n'ont pas dû s'entraîner. Mais vu qu'ils ont perdu des points, ils ont été punis. Et entraînement, il faut retourner au travail. Pour essayer cette fois-ci de gagner les prochains matchs. On a pris les photos hier du côté de Barcelone à l'entraînement qui a été mis en place. Bonne année 2023 à tous les supporters du Barça. C'est vrai que le dernier épisode du Barça, il remonte à vendredi dernier. Donc, samedi, j'en ai fait un surréal hier. Je n'en ai pas fait. Donc, voilà. Bonne année à vous. Bonne année 2023. Quelques photos déjà du Barça. Alors, du 31. On peut voir la famille Pedri. On peut voir aussi Arojo avec sa femme et sa fille. On peut voir aussi Rafinha avec sa copine Robert Lewandowski, Francky De Jong. A noter que Roberto, Christensen, De Jong et Lewandowski ont fêté l'année ensemble. Le 31. Ils ont tous fait une soirée ensemble. Donc, lui, il a fait avec sa copine. C'est Ferran Torres avec la fille de Luis Enrique. Bien sûr, ils sont ensemble. Ou même Xavi avec sa femme. Elles aussi, bien sûr, ils ont fait le réveillon ensemble. Sur l'année dernière, les gars, seul Mbappé, Neymar, De Bruyne et Messi ont réalisé plus de passes décisives que Dembélé en 2022, de janvier à décembre 2022. On peut voir le classement. Et on peut voir Dembélé 20 passes décisives réalisées la saison dernière. Félicitations à lui. Et concernant les meilleurs buteurs, on peut voir un Blu Grana. C'est Lewandowski qui a inscrit 42 buts avec le Barça et avec la Pologne et avec le Bayern sur l'année dernière. Donc, il est classé à la troisième position. Regardez l'équipe SofaScore l'année dernière, 2022. Et on peut voir un Blu Grana, Jordi Alba, en tant que défenseur gauche. C'est le seul joueur du FC Barcelone dans cette équipe de l'année 2022. Quelques déclarations d'Hector Bellerina. J'ai signé au Barça avec un salaire de 500 000 euros. Car ma situation économique me permet de profiter de ce que je veux. Il a également dit. « La première chose que j'ai faite avec mon premier salaire professionnel a été d'acheter une trousse de toilette Gucci. Tout le monde en avait. Mais pour être honnête, j'ai jeté ça il y a longtemps. Je ne me soucie plus des choses matérielles. Ma vie n'est pas basée sur l'argent. Je vis une vie très, très simple. » Voilà ce que peut dire Hector Bellerina. Il a également dit. « Oui, je suis de gauche. Je n'ai rien à cacher. On a besoin d'une société qui avance où tout le monde s'entraide. En ce sens, j'aimerais voir plus d'activisme de la part des autres acteurs. Mais je comprends que c'est difficile. » Voilà ce que peut dire Hector Bellerina. Il dit également. « Nous, les footballeurs, devrions être les personnes qui paient le plus d'impôts. » C'est incroyable quand même que quelqu'un dise ça. Il lui dit vraiment. Il dit qu'il est vraiment très, très franc à chaque fois. « Nous devrons être ceux qui sont prêts à contribuer à la stabilité de notre société vu qu'ils gagnent beaucoup d'argent. » Il dit que les footballeurs devraient payer plus d'impôts que vous et moi. Tout simplement. Les personnes standards, enfin ceux qui gagnent un salaire normal par rapport au salaire de footballeurs et qui sont complètement fous. Ça, on le sait. Et toujours avec lui. « Les footballeurs sont déshumilisés. » « Nous vivons dans une bulle complètement aliénée du reste de la société. Nous nous éloignons chaque jour des supporters. » Et je n'aime pas ça. Je crois que c'est la dernière déclaration d'Hector Bellerin. Quelques infos du joueur espagnol. Marc-André Tersteggen est le nouveau quatrième capitaine du Barça. Donc, il n'y a pas eu de processus de vote pour que Tersteggen devienne le quatrième capitaine du club. Chaville lui a directement assigné ce poste à la saison prochaine. Une fois les contrats résolus, l'équipe choisira ses quatre nouveaux capitaines. Il pourrait certainement être encore capitaine en top 4, mais peut-être à la première place. On n'oublie pas que le premier actuellement, c'est Busquets. Je crois que Roberto doit être le deuxième. Le troisième, je ne sais plus trop qui c'est. Et le quatrième, du coup, c'est Tersteggen. Tiens, on va parler de Busquets, les gars. Donc, Al Nasser aurait proposé une offre complètement folle à Sergio Busquets pour qu'il rejoigne l'Arabie Saoudite à ce genre. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il devrait donner sa décision très prochainement. On annonce prolongation, peut-être du côté de l'Inter-Miami. Maintenant, il y a l'équipe de Al Nasser, cette équipe saoudienne, qui aimerait le faire venir dans le championnat d'Arabie Saoudite. On n'oublie pas que Ronaldo a signé du côté de cette équipe de Al Nasser. Des nouvelles de Luis Suarez, l'ancien attaquant du FC Barcelone. Donc, il signe deux ans du côté de Grémio. Au Brésilien, on lui souhaite bonne chance. Nico, les gars, Nico, joueur du Barça, prêt à l'équipe de Valence, il est blessé. Il s'est blessé ce week-end et il est absent deux mois. Donc, on lui va avoir beaucoup, beaucoup de force. Il devrait être de retour à la fin de la saison. Nico González. Il y a dix ans, le Barça entrée dans l'histoire en alignant un 11% issu de la Martia face à Valence en championnat. Donc, en gros, tous les joueurs avaient commencé, enfin, ceux qui avaient commencé titulaires, sortaient du centre de formation du club, de la Martia. Incroyable, là. Voilà, cette équipe, bien sûr. C'était il y a dix ans. Magnifique team du FC Barcelone. Cette fois-ci, il y a 11 ans, et c'est du jour pour jour. Donc, Xavi égalait le record de match de Migueli avec le Barça. 549 matchs. Je crois, ce jour, c'est toujours lui. Je crois qu'il doit être numéro un. Ça doit être lui, Iniesta ou Messi. C'est celui qui a disputé le plus de matchs avec le club du FC Barcelone. Alors, on va parler de Daniel Vessin qui fait l'objet d'une enquête pour une prétendue affaire d'agression sexuelle survenue vendredi dans une boîte de nuit à Barcelone. Actuellement, il est à Barcelone. Donc, l'entourage du genre dément complètement cette affirmation. Donc, voilà. C'est quand même grave de quoi il est accusé. Bon, après, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça plus tard. Quand Messi et Ronaldo luttaient en Liga à l'heure des Barça-Real Madrid à l'époque, à l'heure des classicaux, Messi, c'était lui qui inscrivait les deux buts côté Blaugrana et Cristiano Ronaldo, c'est lui qui inscrivait les buts à côté madrilène. Voici le futur maillot d'entraînement du Barça pour 2023. Comment vous le trouvez ? Bon, ce n'est pas encore officiel, mais il devrait ressembler à ça, le maillot d'entraînement que je trouve plutôt beau. Moi, je trouve vraiment beau ce futur maillot d'entraînement et cette fois-ci, le futur maillot domicile du Barça pour l'année prochaine. Jena devrait ressembler à ça avec les couleurs toujours rouges, bleues et bien sûr, le sponsor Spotify en plein milieu du maillot. Donc, voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid concernant le Barça. On se retrouve mercredi. Bonne journée à vous et à demain.